Comme je l'ai annoncé à l'entame de ce journal, le site touristique Monument du Soldat Inconnu est en plein réaménagement depuis quelques mois. Les travaux arrivent bientôt à leur fin. Ce site symbolise l'histoire de la guerre de 80 jours en 1976 et celle de 6 jours en 1978 dans la ville de Colosie. Les détails dans cet élément. Le sait sans être entretenu depuis plusieurs années, le site touristique du Monument du Soldat Inconnu est en train d'être revêtu d'une nouvelle rabe. Ici, les travaux ont déjà évolué à 70% selon les commissaires générales du gouvernement en charge du tourisme, Timuangamou Tombo-Joseph. Vous savez que c'était un site totalement oublié. Et le grand travail qui nous a été imposé, c'était l'assainissement. Parce qu'il fallait dégager toutes les immondices. Et il y en avait beaucoup, beaucoup. Disons qu'à ce niveau, nous sommes pratiquement à 70%. Parce que ce qui importe ici, c'est le renouvellement d'un jardin. Il y a les deux bâtiments qui font office d'un petit restaurant et des installations sanitaires qu'il faut terminer. Donc, dans un mois, je crois que tout cela va se terminer. Mais sinon, nous nous sommes déjà appropriés avec le site. Il y a déjà un moyen pour aller de l'avant. C'est pourquoi les travaux continuent. Comme vous voyez déjà là-bas, on voudrait bétonner et arriver à mettre sur pied un bon jardin. Pour que le site soit attractif, il faut y mettre tous les moyens possibles. Quels sont ces moyens ? Nous devons implémenter quelque chose qui ressemble à un petit musée. Qui va refléter l'histoire même de la guerre de 6 jours et de 80 jours. C'est après la guerre de 80 jours en 1976 et celle de 6 jours en 1978 dans la ville de Colusie que ces sites avaient été installés pour garder l'histoire. Mais cette fois-ci, ces sites vont générer des recettes à la province. Nous sommes d'abord dans la logique avec madame la gouverneure de l'embellissement de la ville. Je crois que vous êtes vous-même de Colusien, vous passez ici. Il n'y avait rien d'attirant. Nous avons attiré l'attention aux gens. Mais le nœud du problème se trouve à l'intérieur. C'est là où il faut véhiculer l'histoire de la ville de Colusie. Parce qu'un site touristique véhicule l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a eu à Colusie en 1978 et en 1979 ? Ça doit s'expliquer ici. Donc il y a encore à faire. Je crois que j'ai demandé, j'en ai parlé au chef, à madame la gouverneure. La deuxième phase sera d'exprimer un musée. Ça sera une histoire qui ressemble à un hangar. Où nous allons expliquer l'histoire de la ville à travers les images. Nous avons déjà des images des années 1978 et 1977 de la guerre de 6 jours. Et là, les enfants viendront. Ça sera payant. Vous venez pour comprendre l'histoire. Parce que ce site doit produire l'argent. Mais à ce niveau, les gens ne peuvent pas seulement venir pour voir les caveaux. Ce n'est pas suffisant. L'entrepreneur attend l'arrivée de certains matériels pour livrer ce site à la province. Selon les patrons du tourisme en province, les délais est des 45 à 60 jours pour son inauguration.